et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo avec le roubler donc le petit capi qui est toujours niveau 198 mais on se rapproche de plus en plus du niveau 199 comme vous pouvez voir il ne reste plus que 99 millions pour passer de niveau et je vous fais cette vidéo une dizaine quinzaine de minutes parce que j'ai trouvé là un endroit où xp assez facilement avec un roubler je dirais feu ou en fait n'importe quel élément mais à partir du niveau enfin en fait faut que vous ayez au minimum votre bon niveau 6 après ça c'est franchement tranquille faut venir ici en ce frigo est encore moins 69 moins 44 et alors on pouvait agresser à peu près n'importe quel type de monde éviter les groupes de week parce que je pense pas que c'est très très rentable niveau xp vous pouvez voir j'ai la même expérience en tueur en 2 et en tueur en 4 qu'en tueur en 8 enfin ça on va prendre les deux ici pour commencer donc pourquoi on choisit cette map donc de première chose en fait parce que c'est une map assez grande donc les spawn des monts en général sont vous pouvez vous mettre à l'opposé soit ils apparaissent ici dans les deux cases bleus que vous voyez là soit ils vont apparaître ici comme là pour le moment est ce qu'il ya de bien c'est je vais vous montrer c'est qu'on peut créer des murs de bombes où ils sont obligés de marcher dedans pour pouvoir venir donc ici en fait si je vais faire vous allez voir dès le prochain tour je vais essayer de faire le tchal avec vous pour pas faire de conneries pour maximiser l'expert voilà on continue de marcher donc voilà les mobs sont obligés de venir et de passer dans le mur pour pouvoir vous atteindre en fait donc ce qu'il ya c'est de faire un énorme mur pour faire en sorte que quand ils marchent dedans ben ils créent directement mais on peut faire la même chose ici vous voyez si je mets une bombe ici une ici et une deuxième ici ça fait un mur aussi où ils sont obligés de passer dedans donc c'est vraiment enfin c'est vraiment super rentable et alors moi ce que j'ai fait c'est j'ai comme vous avez suivi le comment le rust off le l'épisode avant donc oui j'ai toujours pas de bottes c'est normal je suis qu'en 9 pa je passerai en 10 6 dès que je passerai niveau 199 et j'ai seulement 300 d'intels et 100 de puissance je pense attendez je vous montre et voilà sans puissance donc j'ai vraiment pas d'énormes stats et pourtant vous allez voir comme quoi un roublard ça peut faire extrêmement beaucoup de dégâts c'était pas très français je viens de dire mais c'est pas grave donc vous voyez ici le mot le bouffe moutre va venir vers moi automatiquement et il va marcher dedans et il va prendre mille et des dégâts voilà 900 et dès qu'il a pris donc moi j'ai que à faire le tchal à bouger dans tous les sens voilà c'est parfait on va se remettre la grâce à ça et alors lui va mourir le petit blanc il va faire le con parce qu'à chaque fois et voilà le tchal est réussi ça a duré une minute 14 700 et des mille xp alors que j'ai absolument rien fait du combat et mais là ça allait parce qu'il y avait que deux on va réessayer autrement donc là encore une fois ils sont en bas j'aurais bien voulu apparaître enfin qu'ils apparaissent au dessus pour vous montrer un petit peu les possibilités mais donc là ça être le tchal blitzkrieg encore plus facile Donc il ya mon frère en train de s'amuser avec son synthé derrière vous faites pas attention c'est pas grave il sait faire super mario alors il ne se sent plus Le pire c'est que j'ai même pas fait dernier souffle ou quoi le combat avant je les ai juste laissé marcher dedans Donc là les bombes commencent à être assez grosses On va faire dernier souffle On va se mettre ici comme ça ils vont venir tout seuls On va profiter des pm on va faire Un coup de thanos pour se soigner et pour soigner les bombes même si elles n'avaient pas pris beaucoup de dégâts mais même zéro vous allez voir là ils vont tous y passer parce qu'ils sont totalement cons les boutons voilà on se décale on met deux coups de thanos histoire de prendre notre vie et puis on se remet en face des mobs Et ils vont se donner un derrière l'autre sans réfléchir Voilà bim 900 quand il va apparaître il aura les restes des dégâts c'est vraiment cool cette cette technique et franchement enfin c'est hyper rentable moi j'utilise zéro de pain je fais ça depuis une trentaine de minutes et j'ai gagné 30 millions je crois d'xp Ah merde la forêt le tchol ah bah oui le dernier souffle est parti c'est pas grave on perdra un pa on va faire ça on va faire ça on va venir ici on fait une petite aspiration baume moins 1200 en sa gueule Aspiras merde clique sur la casse et il y aura mieux voilà et voilà le combat est fini et là j'ai fait un peu le con avec le tchol et en plus on avec le comment dire le l'allmanax d'aujourd'hui ça augmente de 75% les butins enfin les chances d'obtenir ou là pardon des butins sur les bouffes moud donc justement c'est pour ça en fait j'étais en train de me dire je me disais ouais bah je vais venir ici je vais dropper un peu et au final je suis j'ai vu que l'allmanax c'était ça donc je suis allé vite le faire et comme ça je peux dropper un peu plus même si le but principal n'est pas de dropper mais bien d'xp et donc ça c'est vraiment facile quoi surtout moi avec le thanos mais je me soigne j'ai quand même 810 de sagesse avec tout ça et j'ai vraiment mais rien à faire ce que je fais même parfois c'est quand ils arrivent je leur mets un chaffeur devant eux ou une araignée une araignée et ça les bloque en fait puisqu'ils sont totalement cons voilà ils restent dedans parfois même ils bougent je vous préviens c'est assez impressionnant des fois les bouffetons en général ils viennent ici ils voient que je qu'ils me tapent et ben ils se décalent là puis reviennent là puis ils vont par là en fait leur but c'est de tuer les bombes donc eux ils pensent pas aux glyphes et et au final ben ils crèvent bêtement que j'ai encore raté le tchal c'est pas grave donc là on va le laisser rentrer dedans comme un grand et voilà expliquez à ce que je venais de vous dire ils sont totalement cons les bouffemout et donc voilà j'ai pas encore regardé s'il y avait d'autres maps si on pouvait le faire mais franchement celle ci c'est vraiment une des meilleures il me semble qu'il y ait une des maps un peu plus basse qu'on peut le faire aussi mais je sais plus trop si si vous vous connaissez les maps ben mettez les coordonnées dans les commentaires comme ça on le saura pour les autres personnes qui veulent essayer et je dirais que cette technique est abordable à partir ouais qu'une fois que vous avez vos bombes niveau 6 et je dirais 4 500 dans votre élément et ben franchement c'est gérable pour à peu près tout le monde puisque c'est vraiment pas compliqué je conseille les les bombes feu parce qu'elles font beaucoup plus de dégâts que les autres mais ça peut on peut le faire avec deux avec des bon père ou des bons peu suffit des bons potes pardon suffit d'avoir un peu de stade dans et dans votre dans votre élément que vous avez choisi donc voilà je vais vous le laisser ici pour aujourd'hui je vais faire le colicotis dans pas longtemps je vous expliquerai pourquoi il n'a pas eu ce week-end mon avis on aura jamais le week-end comme ça on garde le principe un enfin cinq par semaine quoi le lundi mardi mercredi jeudi vendredi et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous Abonnez-vous !